Musique Musique Allons-y très vite à la découverte de notre invité de ce soir et on se retrouve juste après pour notre entretien Musique Privatos, bonsoir et bienvenue sur le beau plateau de Musica Bonsoir Henri, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent Vous allez bien ? Super bien Alors moi j'ai envie de savoir déjà pour commencer Qu'est-ce que vous devenez après la compétition B.O.B. Ou encore B.O.B. Best of the best Privatos, le candidat Je parle personnellement de moi et je suis devenu un artiste parce que à B.O.B. j'étais un candidat qui représentait sa province qui était le Okatanga Après B.O.B. ce n'est plus un candidat qui est sur le marché c'est un artiste et bien accompli Ok, et vous avez décidé de rester ici à Kinshasa pour faire votre carrière ? Justement j'ai décidé de rester à Kinshasa parce que la musique et la politique au Congo il faut être à Kinshasa Pourquoi vous pensez qu'il faut être seulement à Kinshasa ? Parce que c'est qu'ils le font ailleurs dans d'autres provinces il n'évolue pas ? Pas forcément mais Kinshasa c'est la grande ville et lorsque vous faites par exemple une chanson qui cartonne à Kinshasa forcément dans les autres provinces il y aura toujours cette facilité que les gens puissent écouter Mais si tu es par exemple à Lubumbashi au Kassai si tu fais une chanson comme ici ça va fonctionner au Kassai il y a trop de difficultés pour que ça arrive à Kinshasa donc il y a cette pyramide là de grandes villes qui dominent les autres donc il faut être à Kinshasa pour moi c'est ma façon de voir mais je ne sais pas pour les autres aussi Ok ça c'est votre façon de voir alors on va rentrer au tout début pour parler de comment est-ce que vous avez commencé quel a été votre déclic ? Alors c'est quelque chose que moi-même je n'ai jamais voulu faire parce que je n'avais jamais ça dans la tête la musique la musique c'est venu c'est venu des dieux c'est un don Ok Alors moi je n'ai pas choisi d'être artiste mais c'était en moi et voilà je n'ai fait que suivre ce que Dieu m'a donné c'était ça j'ai commencé à j'avais 7 ans, 8 ans quand je commençais et je me suis lancé dans la carrière professionnelle en 2017 c'était à Le Bumbashi et c'est en 2020 qu'on me découvre grâce à une chanson Avance et après Vodacom Best of the Best en 2022 et ensuite aujourd'hui on est en train de continuer avec la musique Ok mais est-ce qu'il y a un membre de famille qui fait déjà de la musique chez vous ? En vrai non depuis d'être le seul ? depuis mes grands-pères et tout ça ma génération en toute ma famille il n'y a jamais eu quelqu'un qui arrive à faire de la musique je suis le seul et je crois qu'après moi il y aura en tout cas on l'espère et dans ce que vous faites comme musique qu'est-ce que vous aimez le plus ? La passion d'abord la passion et le reste après j'ai fait la musique pour la passion et j'ai choisi de faire la musique pour la passion mais maintenant la passion m'apporte des gens qui me disent voilà on va te payer pour ce que tu fais et du coup je suis payé pour ma passion Et ça c'est le côté que vous aimez le plus ? J'aime d'abord le côté chanteur le côté artiste et l'argent je mets ça après Pour moi c'est la passion d'abord Si c'était pour l'argent que je faisais la musique j'avais déjà arrêté parce que la musique ça ne paye pas dans une année ou deux ans ou trois ans même Il y a des celles-là qui ont fait beaucoup d'années et ils sont parvenus à abandonner parce qu'ils n'ont pas eu l'argent Donc si vous dites que vous mettez l'argent de côté c'est-à-dire que si aujourd'hui on venait vous demander de prester dans une manifestation vous le ferez gratuitement ? Ça dépend de manifestation Un artiste ne voit pas seulement l'argent il voit aussi sa performance sa visibilité Si par exemple je te donne un exemple Fali on l'invite par des présidents de la république comme il a eu l'habitude de partir parfois on ne les paye pas c'est des secrets mais quand on l'invite comme ça c'est un honneur pour lui et lui il joue avec ça c'est pas partout il preste il demande de l'argent Si on met l'argent avant le boulot on n'aura jamais l'argent Ok Alors vous avez parlé de votre toute première oeuvre musicale vous avez dit que c'était Albu Mbashi Justement Et quoi le titre ? Avance C'était Avance Et comment vous trouvez le titre Avance aujourd'hui ? Ben c'est bien mais je me dis qu'il y a des choses qui manquent Ok Par rapport au level Parce qu'aujourd'hui vous pensez que vous avez un certain niveau Justement C'était bien à l'époque quand je l'ai lancé je trouvais que c'était aussi bien par rapport au niveau que j'avais mais actuellement je n'ai plus le même niveau et je n'ai plus la même façon de chanter je n'ai plus la même façon d'écrire aussi et je me dis qu'il y a eu des choses qui ont manqué mais voilà comme c'est déjà passé dans cette époque-là c'était bien Ok Et moi j'aimerais savoir quelle est ta pire expérience dans la musique ? Ma pire expérience dans la musique ? Ma pire expérience c'était laquelle ? Ah Elle doit bien exister non ? Justement je me rappelle une fois où j'étais invité pour faire la première partie d'un artiste à l'Obu Mashi L'artiste s'appelle Erdi Panira c'était un grand chez nous et j'étais face à un public qui ne me connaissait pas Ok Et moi j'avais déjà prévu une chanson en français et j'avais face à moi un public qui parle qu'est-ce que soit-il Et quand je suis monté sur scène il y avait plus de 15 000 personnes Et quand je commençais à chanter au début les publics faisaient ça Toca c'est-à-dire Bima Tu vois plus de 15 000 personnes devant toi qui font ça Mais je n'ai pas arrêté Et je ne suis pas descendu de la scène J'ai continué à chanter Juste à un moment où j'ai dit au DJ de calmer un tout petit peu Je dois parler au public J'ai dit Est-ce que vous voulez qu'on puisse continuer ou que j'arrête ? Le même public a encore dit Non on veut que tu continues Ok Alors j'ai dit Si vous êtes d'accord que je puisse continuer je vais voir le mode tout le monde au-dessus Et c'était parti comme ça Au départ c'était trop pire mais après ça a changé Mais après comment c'était ? Parce que c'est une chanson qu'ils ne connaissaient pas Justement Une chanson qu'ils ne connaissaient pas Et chez nous on a Enfin à Lubumbashi il y a cette manière d'agir avec le public qui est compliqué C'est-à-dire Si tu es en face de public un public qui parle Swahili et que tu chantes en français tu auras du mal à être accepté Il faudrait faire un truc en Swahili Ou soit par exemple lorsque tu t'arrêtes tu dois leur parler tu parles en Swahili Pour qu'ils sentent que vous êtes pareil Il ne faudrait pas qu'ils sentent qu'ils ont un français ou ils ont un peu là C'est ça en fait Ok Et au mois d'octobre de l'année passée je pense il y a Fali qui a tenu son cancer au stade de martyr et tu étais parmi ceux qui avaient presté juste avant qu'ils ne puissent monter Moi j'aimerais savoir c'est normal que l'on stresse avant de monter sur scène C'est normal Ouais c'est normal Que l'on stresse C'est normal Ça t'arrive Ça t'arrive de stresser aussi avant de monter sur scène Ça m'arrive mais pas comme avant Pas comme avant Mais comment tu fais pour gérer ce stress Alors il n'y a pas vraiment de technique pour gérer le stress mais seulement moi je me parle à moi-même Je me parle au fond de moi je me dis enfin frère t'es un champion il n'y a rien vas-y monte Et j'échique je marche tu vois je me relaxe Essayer de me défouler d'oublier que j'ai devant moi 130 000 personnes qui me regardent et tout ça Sinon il n'y a pas de magie Il y a pour certains qui préfèrent prendre de l'alcool ou fumer pour ne pas avoir de frustration devant le public Mais moi je ne fais rien de tout ça Et ce jour-là aussi tu n'avais pas stressé tout s'était passé comme tu voulais Justement parce que pour moi c'était un honneur Oui Et il y a ces gens-là qui ont fait une grande carrière pendant de longs moments mais ils n'ont jamais la chance de chanter 130 000 personnes donc ce n'est pas rien pour moi avec le peu de temps que j'ai eu à passer de ma carrière chanter au stade de martyr c'était pour moi un mot Ok Alors est-ce que pour toi il existe un artiste qui t'inspire le plus ? Il y en a plein Si oui Quelles sont les qualités que tu aimes chez ces artistes vu qu'il y en a plein Il y a beaucoup d'artistes chacun a son truc a une qualité qui fait qu'il est différent des autres Il y a Si tu vas pouvoir dire encore lui Mais non Vas-y Mais d'accord Il y a le Kwanza Vous savez déjà que ça allait arriver Voilà C'est quelqu'un qui m'a inspiré depuis que j'étais tout petit et je ne peux pas zapper parce que j'ai grandi ou voilà Il y a le Kwanza Il y a Fali Pupa Il y a plein d'artistes Il y a Kofi Chacun Il y a Feri Il y a tous ces grandes artistes qui m'inspirent par leur façon de faire Donc je tire un petit truc dans l'autre qui me permet moi d'être plus grand et non pas dire je préfère celui-là je n'aime pas celui-ci Non Et donc je peux deviner qu'est-ce qu'il y a avec lui que tu rêves de faire un feat Justement mon plus grand rêve d'abord c'est de faire avec le Kwanza Quelqu'un que j'ai écouté depuis mon enfance et je l'ai rencontré et pourquoi ne pas le faire avec lui Ok J'essaie qu'il y a tant d'artistes de grandes artistes plus que lui mais pour moi d'abord c'est le Kwanza C'est ton choix On comprend Alors on va parler d'une série télévisée Chez Coco dans laquelle on te voit très souvent et il y a même une personne qui a entendu demander mais le gars là c'est qui ? Est-ce que c'est un artiste ou est-ce que c'est un acteur ? Comment est-ce qu'il y a arrivé en fait que vous puissiez chanter le générique de Chez Coco ? Alors pour Chez Coco j'ai été invité par la maison de production Tous à la film par le producteur Emmanuel Lupia qui m'a contacté qui m'a dit voilà en dehors d'être artiste est-ce que ça t'intéresse de faire aussi le cinéma ? Et moi depuis le début j'ai toujours voulu être acteur aussi mais j'ai jamais eu des occasions pour être dans une série dans un film et alors moi j'ai saisi cette opportunité et je me suis dit mais voilà c'est ça le moment que j'attendais et je me suis lancé dans ça et j'ai joué et en dehors de ça en tant que chanteur aussi on m'a proposé de faire la chanson de la série le générique que j'ai eu à faire aussi Que tu as écrit ? Ouais que j'ai écrit et c'est moi-même qui ai chanté aussi Et comment les paroles sont venues comment c'était venu d'écrire ces textes-là comme ça juste quand t'as dit chez Coco et les paroles ont commencé à couler comme ça Non pas forcément mais j'avais demandé la série parle de quoi exactement ça tourne autour de quoi c'est quoi l'histoire et la série était plus tournée au salon et ça parlait des histoires tu vois dans le salon de Congo il y a les gens qui critiquent les gens qui amènent des problèmes et c'est face à cette explication qui m'a permis de faire une chanson donc voilà alors est-ce qu'on va dire que c'est la seule actualité que tu as en ce moment ? C'est pas la seule je suis en train de lancer une chanson au mois de juin dont le titre c'est Sitosh après cette chanson il y a aussi mon épée qui est en train de venir mais ça viendra après le lancement de la chanson le single Sitosh il y a déjà une date bien déterminée pour le single ou pour l'épée ? pour la date je vais venir préciser je crois avant le fin avant le 20 juin la chanson sera déjà sur le marché ok et tu nous fais un acapella avant de continuer justement un petit trop chouin si tu veux je peux toujours faire le chat c'est toi qui vois bon je vais faire je vais faire la chapella de ta chanson de la série ok maintenant sans vouloir te couper je dis privato sur ce plateau on n'a pas vu maman kalunga on n'a pas vu sur ce plateau il y a privato et Aurélie oh d'accord je dois mettre vos noms voilà d'accord d'accord et là je change de chanson vas-y la chanson préférée d'Aurélie ok j'abandonnerai pas je poursuis mes rêves je construis un nouveau de part de part j'abandonnerai pas moi je poursuis mes rêves je construis un nouveau de part de part et voilà comme tu as dit toi-même c'est ma préférée celle-là c'est vrai que je l'aime bien alors selon toi privato quelles sont les qualités qui font un bon artiste les qualités qui font un bon artiste premièrement c'est le travail la discipline le talent aussi le respect et voilà en gros c'est ça un artiste qui est discipliné qui a le talent un artiste qui travaille et qui prie aussi ça dépend chacun fait son truc mais c'est moi qui prie aussi je crois que c'est le plus important et comment est-ce que tu trouves la musique en Golaïde actuellement actuellement oui ben pour moi la musique congolaise c'est le guide de toute la musique qui existe au monde parce que nous on a des sonorités qui est souvent même volée par le nigérien si tu regardes actuellement et les artistes américains sont intéressés par la musique nigérienne congolaise c'est parce que nous on a de l'originalité on a la rumba qui nous représente partout un artiste congolais peut chanter du arteli il peut chanter du Chris Brown mais Chris Brown ne peut pas faire la rumba donc voilà pour moi la musique congolaise est toujours au top mais seulement on a un problème de l'industrie musicale on ne sait pas pousser nos artistes et voilà ok et si tu devrais changer quelque chose dans la musique congolaise ça serait quoi ? changer quelque chose dans la musique congolaise enlever les polémiques qui ne mènent à rien et enlever le thème qui ne sont pas bénéfiques pour la population pour le public c'est juste ça mais pour le reste je trouve que c'est parfait et si tu devrais rajouter quelque chose ? ajouter quelque chose dans la musique congolaise ? oui ah ouais ajouter ma voix ajouter ma façon de faire elle existe déjà non ? comment ? ma voix n'existe pas elle n'existe pas encore ? c'est moi qui vais la faire exister il n'y a pas quelqu'un qui a ma voix ah d'accord dans ce sens dans ce sens je comprends et quel est le meilleur message selon toi les meilleurs conseils je voulais dire le meilleur conseil que tu as reçu de la part d'une personne pour ce que tu fais pour ta carrière alors j'ai reçu plein de messages en vrai plein de messages de beaucoup de personnes j'ai reçu des messages de confier le midi de gens j'ai reçu des messages de le quoi plein d'artistes et pour moi le plus grand secret qu'on m'a donné par l'eau c'est le travail le travail la persévérance le courage et bien s'entourer et après il va arriver s'entourer des bonnes personnes justement des personnes qui pourront t'aider à évoluer à arriver où tu veux ça c'est très important alors on a parlé tout à l'heure de comment ça se passe lorsque tu es sur scène et moi j'aimerais savoir est-ce que parfois quand tu es sur scène ça t'arrive d'oublier des textes ou d'oublier les paroles des chansons non mais ça m'est arrivé une fois dans la compétition j'étais stressé j'étais énervé avant que je monte sur scène et ce qui m'avait perdu et j'avais perdu même le couplet de la chanson je ne sais pas s'il y a des vidéos sur YouTube mais les gens ne vont pas se rendre compte mais il y a toujours ce côté professionnel où on ne veut pas vraiment montrer au public montrer aux gens qu'on a oublié le truc on peut toujours chercher à créer un truc et voilà ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé alors si on te disait aujourd'hui private ou voilà tu ne fais pas de la musique choisis autre chose que tu dois faire quelle est cette chose que tu choisirais ? si je ne fais pas la musique si on t'enlevait ta belle voix si on m'enlevait ma belle voix on m'ait dit de ne plus faire la musique je ferais je ferais beaucoup de choses je vais investir il y a plein de travail d'ailleurs j'ai fait je suis l'essentiel d'informatique de gestion c'est-à-dire je peux ouvrir mon entreprise je peux faire beaucoup de choses en dehors de la musique c'est-à-dire que là même maintenant actuellement tu combines la musique et d'autres activités non maintenant là je suis d'abord dans la musique mais les autres choses ça vient après ça vient après alors est-ce que tu as un message de la fin vu que notre émission tient déjà à la fin tu as un message de la fin pour tes fans pour nos téléspectateurs le message de la fin tout d'abord je remercie la chaîne Innof TV je remercie Aurélie et toute l'équipe qui m'ont accompagné si vous m'avez vu aujourd'hui beau à la télé c'est grâce à cette équipe et donc voilà merci à l'équipe de Innof TV et pour mes fans rendez-vous le 20 juin et aussi allez vous abonner massivement sur mes comptes c'est private officiel Facebook Instagram TikTok et tout ce que vous connaissez voilà je vous aime beaucoup je salue si tu permets bien sûr il n'y a pas de problème je salue Fortuna Lupia je salue Emmanuel Lupia et je salue Luc Ambrosio Rémy Olivier je vous aime beaucoup mes gars on fait ça fort check ça ça fait 4 c'est bien c'est très bien on ne va pas finir comme ça on ne va pas s'équiter comme ça tu vas nous faire un autre akp pour se dire au revoir mais je choisis encore cette fois et ce sera une chanson de Lou Kouakanza ah ouais d'accord allez j'ai connu des choses des moments imprévus de rythmes incondentes comme on l'a jamais vu j'ai connu de doute tant qu'on s'est sent perdu mais aussi l'amour mais aussi l'amour comme on l'a jamais vu tant que l'eau nous donne ou belle c'est la femme et je prie pour que jamais elle ne se taille plus vivant plus vivant qu'il l'amour qui se donne qu'il l'ensemble dans tout ce qui résonne plus vivant qu'un oiseau qui s'envole et qui laisse en passant la trace du vent et les mots et les mots y'a mon pépé y'a mon pépé en tout cas je pense qu'il faudrait que j'apprenne à chanter comme ça je pourrais je pourrais commencer à faire le chœur accompagner les artistes lorsque j'ai les réhistoires c'est très important ça va venir ça va venir et je pense que tu vas en aider pour ça donc c'est la fin de cette émission comme je le disais privato merci beaucoup d'être passé c'est moi qui remercie alors tu vas regarder ta caméra je regarde la mienne et on dit au revoir allez on fait sa fleur check ça privato yeah et c'est par cet entretien avec privato que nous mettons fin à ce numéro de Musica très chers téléspectateurs merci à vous de nous avoir suivis on se donne rendez-vous au prochain numéro au revoir Innof TV vivez la télé dans cette dimension créative Innof TV é